Ici, on a découvert des creusements qui matérialisent une occupation humaine. Historiquement, on est sur le territoire de trois domaines attestés au XIIIe siècle. On est sur l'emprise de leur territoire agricole. Nous, on se situe directement dans cet espace agricole au sein d'une vaste zone humide. L'intérêt de la fouille dans ce cadre-là est d'étudier la structuration spatiale d'un espace agricole pour le Moyen-Âge. Et étant donné qu'on est dans une zone humide, ces zones-là ont la particularité de piéger des éléments qui vont nous aider, nous, à reconstituer le climat pour l'époque. Il faut imaginer qu'ici, à la fin du Moyen-Âge, on est en remprise d'un champ qui est délimité par un fossé et un petit peu plus au sud, un bâtiment. Et antérieurement, on était dans une zone humide, elle-même occupée par des hommes qui ont creusé des structures dont l'usage est varié. Ça peut être des trous de poteaux pour implanter des bâtiments, ça peut être des puits d'art pour recueillir l'eau, des fosses d'extraction de matières premières. Mais ces personnes-là, visiblement, n'occupaient pas la zone en continu, mais de manière saisonnière. Il semblerait qu'on ait des sédiments qui se soient accumulés sur le site de Marville, au moins depuis la dernière ère glaciaire. Et on a aussi des sédiments plus récents qui vont nous permettre de reconstituer l'histoire environnementale du site à l'Holocène, donc sur les 10 000 dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada